On en vient à cette baisse des prix du constructeur Tesla, Julien Bonnet, bonjour. Bonjour Thomas. Concrètement, ça représente quoi comme rabais ? Écoutez, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que sur une Model 3, donc la berline, qui était à 53 500 euros encore hier, elle a perdu 13 000 euros avec un double effet, en fait, une baisse de prix d'abord, donc de 8 500 euros le prix catalogue qui passe donc à 44 990 euros et du coup le véhicule devient éligible au fameux bonus écologique qui est plafonné à un prix d'achat de véhicule 47 000 euros. Donc vous pouvez encore déduire 5 000 euros au nouveau prix et là vous arrivez sous les 40 000 euros. Donc c'est un retour en fait à la situation qu'il y avait encore en 2019 avant justement des hausses de prix. Et cet argument par rapport aux concurrents, quel est son impact ? Ça va créer un sacré tumulte chez les concurrents. C'est toujours dur de comparer Tesla avec d'autres constructeurs parce que soit les généralistes, ils sont bien sûr en général moins chers mais la prestation, elle est aussi moins bonne en termes de performance, d'autonomie. On parle beaucoup sur la voiture électrique bien sûr de la taille de la batterie. Tesla a aussi ce plus du réseau de recharge, donc ces fameux superchargeurs qui sécurisent beaucoup les clients qui passent à l'électrique. Donc c'est sûr que si on compare par exemple à une Mégane E-Tech qui est fabriquée en France, la baisse de prix, elle rend finalement la Model 3 et presque le Model Y plus intéressant qu'une Mégane E-Tech. Et donc par rapport aux constructeurs premium, la différence elle va être encore plus importante. Impressionnant, moins chère qu'une Mégane. Pourquoi une telle baisse de prix Julien ? Finalement Tesla, ils expliquent qu'ils ont eu des gains de productivité, que la situation aussi en termes d'approvisionnement des fameux semi-conducteurs ou de certains composants qui étaient en tension, elle s'améliore. Et donc le discours c'est de dire on répercute ces gains de productivité sur nos prix catalogues pour en faire bénéficier les clients. Après derrière il y a peut-être aussi une stratégie commerciale d'accroître encore le leadership sur l'électrique qu'a Tesla. Tesla a toujours aussi des objectifs en termes de livraison et de production très ambitieux. Ils les ont frôlés en 2022 et on voit qu'en bourse ça a été un peu sanctionné. Les baisses de prix en général c'est pas aussi beaucoup apprécié des investisseurs. Donc a priori le mouvement il est plutôt sur le plan des ventes et de la dynamique commerciale que sur une opération vraiment pour les investisseurs en bourse. Merci Julien.